Bonjour à tous et à tous, c'est NEM, aujourd'hui on se retrouve en créatif pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire du coup notre base, donc la NEM Coorp, donc du coup la société de... bah ma société. Donc j'ai vu cet endroit, je me suis dit pourquoi pas, donc voilà j'ai un peu survolé le coin en créant, et du coup je me suis dit ici c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc je pense que comme vous voyez dans mon inventaire, on va créer du coup quelque chose de plutôt cool. Du coup je pense qu'on va faire quelque chose de cubique, pas de rond, parce que ce serait pas cool pour la déco, je pense pas que quelque chose de rond soit bien. Donc bah écoutez, j'ai commencé à mettre la machine en route et je vous retrouve juste après, à tout de suite. Donc bah écoutez, bah écoutez, bon le terraforming se voit, mais bon pour information j'ai aussi changé de place, mais bon c'est pas grave. Bon le terraforming est dégueulasse, mais on fera ça dans un prochain épisode. Là on va vraiment faire la structure pure, donc écoutez, j'ai vérifié que le chest fonctionne, donc voilà, et bah après il va falloir qu'on déplace les coffres dans le prochain épisode, etc. Ça va être très très drôle, vous allez voir. Donc bah écoutez, on va commencer ça tout de suite. Bon écoutez, ça nous donne ceci, donc déjà bah, bah déjà c'est très grand, on peut le dire. C'est même un peu grand, mais bon, tout ça on verra en temps et en heure, le terraforming est mal fait, mais du coup on va poser tous ces centaines de milliards de blocs, il doit en avoir des mille, et donc je chope ça dans le système de stockage, et je vous retrouve dès que ça finit de construire, à tout de suite. Ok, donc voilà ce que ça donne, c'est plutôt grand. Seul problème qu'il va avoir, comme vous entendez, sûrement, c'est qu'il y a beaucoup de mobs à l'intérieur. Donc je vais voir si j'ai des torches. Ok, donc on en a deux, trois, disons. Et donc voilà pourquoi je vais préférer me mettre en game mode. Bah non, on va rester là. Mais je vais mettre la difficulté en peaceful, parce que sinon je pense que ça va être trop dangereux. Donc, euh, voilà. Donc comme vous voyez, ou vous voyez pas, je sais pas si je modifierais du coup, euh, le montage, mais donc là il va falloir torcher. Ok, à max. Ok, donc voilà. Donc je me suis mis en créa, euh, parce que je voulais peser toutes ces torches. Donc, euh, on va détruire, euh, quatre stacks, voilà, disons. Je pense qu'il y a au moins quatre stacks. Si j'ai pu, euh, vous savez quoi, on va aller, on va détruire, euh, tous ces stacks. Comment c'est fait ? J'en ai crafté deux, trois tout à l'heure. Donc du coup, euh, voilà, au moins, vous me direz pas que je cheat. Euh, même si je cheat un peu, mais voilà, comprenez-moi, je ne vais pas faire, euh, des heures de posage de torches, hein, disons-le. Donc, alors déjà, ça nous donne, euh, ceci. Euh, donc déjà c'est bien. Bon, franchement, donc je pense que déjà la première chose que je vais faire, c'est déplacer, euh, les coffres. Donc, ceux-là. Donc ça va prendre, euh, beaucoup de temps. Bonjour à tous, enfin, re-bonjour à vous, euh, écoutez, on est du coup le matin. J'avais prévu de tourner une vidéo et de la monter, euh, le soir, donc c'était le dimanche soir. Mais du coup, euh, c'est mort, hein, j'étais trop claqué, donc, euh, du coup, euh, on se retrouve à l'intérieur, je pense que ça vous change. Euh, normalement, je crois qu'il n'y avait rien ou que c'était vide. Euh, donc, j'ai, euh, du coup, j'ai déjà mis un max de stuff dedans. Donc, euh, voilà, enfin, c'était horrible. Surtout pour, euh, si je retrouve, euh, le bloc, un bloc précis. Euh, il y a un bloc qui avait un truc genre 40 000 ou un truc comme ça. Voilà, 72 000 ici. Et, euh, j'ai dû déplacer tout ce basalt. En fait, ça m'a, euh, tué, franchement. Là, j'ai fait ça ce matin, hier soir, en regardant en live, donc, du coup, bon, c'est fait. Euh, donc, j'ai essayé d'un peu avancer sur ce qu'on va faire aujourd'hui. Euh, en plus de ça, hein, bien sûr. Donc, euh, j'ai pensé à faire... Enfin, ici, j'ai fait des fours automatiques, au moins, au moins, voilà. Bref, c'est pas important. Euh, du coup, regardez. Regardez, aujourd'hui, on va faire un... Un Energy Core. Donc, on va faire ceci. Donc, voilà. Donc, ça va être des craft très simples. Donc, euh... Je vous retrouve dès que j'ai l'Energy Core. A tout de suite. Ok, euh, en fait, je me suis rendu compte d'un truc, regardez. Euh, parce que j'avais pas regardé. Mais l'Energy Core, regardez. Il faut, euh... À chaque fois, regardez. Attendez, je vais y arriver. Ok, donc, il faut une Nether Star. Sauf que je l'ai toujours pas battu de Wither. Euh, donc, je vais aller chez Nexo. Je vais aller voir s'il en a pas une, ou des... Ou juste de quoi le faire spawner. Et je retrouve après. A tout de suite. Donc, nous, revoilà. Donc, ici, vous voyez... Bon, j'ai des chutes d'FPS. C'est normal. Euh, donc, ici, il y a un Powerade Spawner. Donc, en fait, on va en recréer un. Et on va mettre, euh, du coup, des têtes de Wither dessus. Euh, donc, je vais essayer de le faire ça. Et je vous retrouve... Enfin, des têtes de... Non, des Wither Skeletons. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Re, euh... Il y a Ice Crash qui nous a rejoint. Donc, il lui dit bonjour. Salut. Euh, du coup, on va... Donc, il est sur le sort, hein. On va, euh... Je viens de capturer, euh, le... Wither Skeletons sur le vial. Donc, on retourne, euh, du coup, à notre, euh, Spawner de Wither. Et, bah... Et on... Et je vous dis à tout de suite. Ok, donc, je me suis renseigné... Euh, excuse-moi Ice. Ok, donc, je me suis renseigné. On a, euh, besoin d'un Soul Blinder. Donc, on va, euh, grafter ça. Euh, est-ce que j'y accède ? Non, je suis trop loin. Euh, donc, écoutez, on va aller dans la base. Et on va aller se faire, euh, ceci. À tout de suite. Ok, donc, voilà. Alors, euh... J'ai, du coup, de quoi faire, euh, cette machine. Donc, vous voyez, il y a besoin de tête, etc. Bon, c'est un peu chelou. Mais on s'en fout. Donc, on va faire, du coup, le Soul Blinder. Donc, normalement, j'ai tout. Enfin, en fait, je sais pas si j'ai assez de solarium. Voyons voir. Ok, bon, j'en ai eu assez. C'est parfait. Ok, donc, je reviens du Nether. Donc, j'ai, euh, eu ce Broken Spawner. Donc, là, on va mettre, euh, la Soul Vial. Et, théoriquement, il faut que j'utilise, euh, des levels. Et, et, du coup, bah, je vous retrouve dès que, dès que c'est fini. Je pense que ça va prendre un peu de temps. À tout de suite. Ok, donc, là, euh, on y est presque, à ce que je vois. Donc, 92%. Donc, je vous retrouve dès qu'il est terminé. À tout de suite. Ok, donc, là, ça va être bientôt terminé. Voilà. Donc, en petit. Et, euh, du coup, notre Broken Spawner. Avec un Wither Skeleton. Donc, parfait. Ok, donc, donc, voilà. Ça y est. J'ai, euh, du coup, notre Broken Spawner. Donc, là, il va... Je vais retourner dans l'autre monde. Et, euh, et, du coup, je vous redis... Je vous dis à tout de suite. Ok, euh, donc, voilà. Alors, regardez. Maintenant, il va falloir que je mette, euh, ça. Avec ça, si je me trompe pas. Non, c'est pas ça. Ça doit pas être au bon sens. Voilà. Et, ça y est. Donc, là, on a notre Power Red Spawner pour, euh, bah, pour les Wither. Donc, je vais me mettre en créa pour, euh, du coup, arriver, euh, à le poser, euh, tranquillement. Et, donc, on se retirera un, deux trucs. Au moins, c'est fait. Donc, euh, voilà. Tac, et tac. Et, donc, ça nous donne ceci. Donc, tout ça, on n'a pas besoin. Etc. Donc, ça, je m'en fous. Ok. Et, donc, là, euh... Allways Active. Sauf qu'il n'a pas d'électricité. No Power. What ? Allways Active. What ? Ok. Donc, voilà. Il nous suffit de le crafter. Et, voilà. On a notre Energy Core. Alors, ça y est. Donc, on va aller, euh, le poser dans la base. On... Et je vais vous montrer un peu, euh, tout ce qui va se passer ensuite. Donc, on va un peu le surélever. Je pense qu'on va le mettre vers là. On va le mettre ici. Donc, euh... Il faut le surélever. Ouais. Hop. Donc, je le fais en créa, mais on s'en fout. On n'est pas à de la Cobblestone près. Donc, voilà. Donc, je vais le poser. Tac. Et on va le détruire. Voilà. Et, donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire. Euh... Je crois pas que je vais pouvoir le faire tout de suite. Ouais. Donc, euh... Guide active et tire. Ouais. Donc, il va avoir... On va avoir besoin de, euh... Energy Core. Donc, il va nous en falloir 36, ça. Ceci. Destabilize. Donc, euh... Bon. Ça, ça va être très, très drôle. Donc, je vous retrouve après, dès que j'en ai 36. À tout de suite. Ok, relégion. Donc, ça fait, euh, pas mal de temps que je vous ai pas repris. Euh... Donc, euh... J'ai voulu, euh... Farmer beaucoup les Withers. Histoire de me crafter, euh... Voilà. Donc, il y a Ice qui vous dit coucou. Euh... Donc, histoire de me crafter, euh... Last Word of the Weaver. Et exactement pareil pour la pioche. Donc, euh... On a farmé, euh... Les Withers, etc. Euh... Pendant, euh... Je sais pas. Je pense que ça fait une petite demi-heure. Et donc, euh... J'ai offert aussi ce stuff à Ice. Cadeau à lui. Et, euh... Du coup, ça nous donne, euh... Donc, la pioche et, euh... L'épée. On a tout fait en 10 minutes. Bon, s'il le dit. Tout simplement. Il m'entend, hein. Pour information, il peut juste pas parler. Euh... Donc... Euh... Bah écoutez, je pense que l'épisode peut se conclure là. Euh... Même si vous, de votre côté, je pense que ça fera pas grand chose, etc. Vu que ça fait que juste que je parle. Mais, euh... Bah, c'est normal, hein. De toute façon. Donc, voilà. Euh... Pour le prochain épisode, j'ai terminé, euh... La quête des ressources, euh... Pour faire, euh... Du coup, notre stalker d'énergie, euh... Mégapuissant, euh... Voilà, vous connaissez. Donc, ce sera le tier 7 de Draconic Evolution. Donc, euh... Je vous retrouve pour le prochain épisode. C'était NEM. Et Ice. Ha, ha, ha. Ciao. Sous-titrage ST' 501